Bonjour, c'est Olivier Barou pour Road to Cinéma. Olivier Barou, bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir ici au Festival de La Baule, un festival consacré au cinéma et à la musique de film. Vous clôturez le bal de cette huitième édition avec votre dernière comédie, Menteur. Heureux d'être là et de rencontrer le public de La Baule. Surtout, c'est quand j'ai su qu'on allait à La Baule pendant trois jours, j'étais très content. Parce que ça fait quand même un mois que je suis en tournée partout en France à la vitesse d'un TGV, donc on n'a pas trop le temps de se poser, de s'arrêter. Donc voilà, une petite pause de 48 heures et en plus clôturer le Festival de La Baule et en plus être en compagnie de mon compositeur, bonheur. Vous avez travaillé comment d'ailleurs avec votre compositeur sur ce film ? On s'est beaucoup parlé avant, je lui ai fait des playlists, je lui ai dit voilà en gros le genre musical que je voudrais, les instruments que je voudrais et le mélange de genres. Et après, il a commencé, avant même que j'ai commencé à tourner, moi, à travailler, à me faire des maquettes, à me proposer des intentions, des mélodies. Pendant la post-production du film, on l'a beaucoup travaillé évidemment, main dans la main. Comment vous est venue l'idée d'écrire un scénario sur un menteur compulsif ? C'est un remake, n'est-ce pas ? C'est un remake, c'est pas l'idée n'est pas de moi. C'est un film québécois qui a été fait il y a 4-5 ans et qui a été un gros carton au Québec. Et quand j'ai eu le script entre les mains de la version québécoise, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et j'ai posé la question à un moment, je leur ai dit mais le film ne va pas sortir en France. Ils m'ont dit non, ça ne sortira jamais à cause de l'accent et puis il n'est pas prévu en sortie France. Est-ce que ça t'intéresse de l'adapter pour le public français ? J'ai dit oui tout de suite. Parce que je trouvais que la mécanique était implacable, que le concept, le dispositif mis en place était implacable. Et pour moi, c'était de la comédie et je pense que c'est ce genre de comédie que les gens attendent en ce moment. Donc j'ai signé tout de suite. Alors racontez-nous justement l'histoire de cette comédie. Jérôme Berrada, 35 ans, beau sur lui, travaille dans les bateaux de luxe, tout va bien pour lui. Mais il a un gros défaut, c'est que c'est un menteur compulsif. Il ment un petit peu, beaucoup, passionnément, des petits mensonges pour arranger le quotidien. Et un jour, sa famille le convoque et lui dit il faut vraiment que tu arrêtes de mentir, ça devient gênant. Et un jour, tu vas raconter le mensonge de trop et ça risque de briser toute l'amitié qu'on a pour toi, etc. Il est dans le déni, il refuse et il est victime d'une malédiction divine. Et tous les mensonges qu'il a racontés vont prendre vie et devenir réalité. Et donc il va se retrouver dans un cauchemar. C'est simple mais très efficace. Pourquoi vous avez choisi Tarek Boudali pour interpréter le rôle de Jérôme ? Et comment du coup s'est constitué tout ce casting ? Alors Tarek, je le connaissais il y a 10 ans puisqu'il avait tourné dans l'un de mes films qui s'appelle L'Italien. C'était son premier rôle au cinéma. Il jouait le frère de Cadmeral. Je l'avais déjà repéré. Et au moment où le menteur est arrivé, on a réfléchi avec la production. On a fait une short liste et très rapidement il est arrivé en haut de cette petite liste. Et au bout de 15 jours, on s'est tous décidés en disant c'est lui, c'est lui, c'est lui. Donc voilà, Tarek est entouré de Artus, avec qui je n'avais jamais travaillé, avec qui je voulais travailler. De Pauline Clément de la comédie française. Jérémy Lopez de la comédie française. Philippe Vieux qui tourne dans plein de films dont les tuches, qui est un acteur formidable. Louis Sce que le défi que j'ai repéré dans Family Business. Un mélange d'univers différents, d'acteurs, d'actrices qui viennent d'univers différents autour de Tarek. C'était ça le projet. Sur quelle comédie vous êtes le plus amusé à tourner ? La plus folle, la plus dingue, c'était Safari. Quatre mois en Afrique du Sud, à gérer pareil, des gros moyens de réalisation et puis des animaux. Donc c'est la première fois que je travaillais avec des éléphants, des lions, des tiques, des panthères, des hyènes, des serpents, des araignées. Voilà, ça reste un souvenir. C'était mon deuxième film. J'étais encore jeune réalisateur. Mais ça reste un souvenir unique parce qu'on est vraiment partis en bande. Pendant quatre mois, on a parcouru toute l'Afrique du Sud et c'était un super tournage. C'était dingue. Mais celui-là aussi, c'était autre chose. En conclusion, Olivier, vous êtes d'accord avec le dicton « faute avouer, faute à moitié pardonner » ? Oui, complètement. Ça dépend quelle faute. Si vous avez tué quelqu'un, ça ne marche pas. Mais si vous avez fait un petit mensonge, quelque chose de pas trop grave, je pense que si vous avez le courage de l'avouer, on peut vous pardonner. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour avouer un mensonge ou avouer une bêtise. Sous-titrage ST' 501